Bonjour, je vous présente mon réfractomètre laser qui permet de mesurer l'indice de réfraction d'un liquide. Il peut servir entre autres à mesurer la concentration relative d'un mélange de deux liquides. Je vais faire un tour d'ensemble du matériel. On a un module laser ici, qui est une diode récupérée à partir d'un pointon laser du Dollarama. J'ai enlevé toute l'optique. Ensuite, on a un prisme droit en vert qui est un vert BK7. Ensuite, on a une photodiode. La monture est en extrusion d'aluminium. Et j'ai rajouté des pièces imprimées en 3D pour tenir les composants. Donc, il y a une pièce pour tenir le prisme dans cet axe-là. Une pièce pour tenir le module laser. Une pièce pour tenir la photodiode que l'on peut déplacer dans cet axe-ci. Et un couvercle noir qui permet de bloquer la lumière ambiante. Donc, d'avoir une mesure sur la photodiode qui correspond vraiment à la mesure du laser. Pour l'électronique, j'alimente le tout avec... Ici, c'est un transformateur 12 volts. Il est régulé en 5 volts par cette petite carte-là. On a un autre régulateur ici qui va, lui, réguler le courant qui est envoyé dans la diode laser. Pour avoir vraiment une puissance de sortie qui va être constante. Ici, c'est un ampli-up qui va faire un ampli transimpédance. Donc, il va prendre le courant produit par la photodiode. Il va le transformer en voltage avec un certain gain. Et le tout est envoyé dans un arduino. Donc, c'est un arduino sur breadboard. Simplement 1 atmega 328. Avec son petit cristal ici. Puis, un petit bouton pour le 8.7. Et j'ai rajouté un écran LCD pour afficher les données. Donc, afficher le résultat du calcul. Et la valence brute. Et finalement, un petit potentiomètre ici pour faire la calibration. Pour ce qui est du fonctionnement de l'optique. Le laser va produire un faisceau qui va être super divergent. Donc, il va avoir beaucoup d'angles d'entrée dans le prisme. Donc, par exemple, la lumière qui va frapper, cette partie du prisme va avoir un angle assez faible par rapport à la normale. Tandis que plus on se dirige vers ce côté-ci, plus l'angle va être obtus dans le prisme. Lorsque je place une goutte d'eau sur l'hypoténuse du prisme et que je mets une lamelle. Vous allez voir ce qui va se produire. Donc, la lamelle permet tout simplement de bien répartir la goutte d'eau en une couche qui fait tout le prisme. Et puis, il y a une certaine quantité du faisceau qui sort au-dessus. Et une autre partie qui, elle, va être réfléchie vers le bas. En fait, on peut déterminer cette proportion-là en tenant compte de l'angle critique. Donc, l'angle critique, c'est l'angle produit par la réfraction entre les deux milieux. Donc, on a le vert du prisme et l'eau. Et ça correspond... Ces deux valeurs d'indice de réfraction-là donnent un angle critique qui correspond à la réflexion totale interne. Donc, le premier angle qui va produire la réflexion totale interne. Ce qu'on peut voir ici, qui est comme une ligne dans le faisceau de sortie. Donc, si je récapitule, les rayons qui vont avoir un angle plus faible que cet angle-là vont sortir par le haut. Et les rayons qui vont arriver de manière plus grande, avec un angle plus grand, sur l'hypoténuse du prisme, vont tous être réfléchis vers le bas, vers la photodiode. Et ce que je mesure avec la photodiode, en fait, c'est vraiment la position de cette limite-là. Donc, on voit ici entre la partie plus brillante du faisceau et la partie plus sombre. Et cet angle-là va changer selon l'indice de réfraction que l'on met sur l'hypoténuse du prisme. Je vais faire un test avec diverses concentrations d'isopropanol 99% dans de l'eau. Donc, j'ai pris de l'eau du robinet, je mesurais 100 ml avec mon cylindre gradué. Donc, je vais le placer dans ce petit pot pour pouvoir bien brasser. Ensuite, je vais me verser un petit peu... Je vais verser un petit peu d'iso dans un bécher, donc pour ne pas contaminer ma bouteille. Puis, je commence par faire ma calibration avec l'eau. Donc, je place une goutte sur le prisme. Je place ma lamelle. Je place le couvercle. Donc, on a une valeur un petit peu plus élevée que ce que j'avais avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec le potentiomètre de calibration pour descendre la valeur à zéro. J'ai ici une pipette 1 ml. Donc, je vais prendre 1 ml d'isopropanol. Avec la pipette, je le place dans mon 100 ml d'eau. Ensuite, ce que je fais, c'est que je veux vraiment bien brasser. Donc, je passe un couvercle. Puis, j'agite le tout pour être sûr d'avoir vraiment un mélange uniforme. Par la suite, je prends ma deuxième pipette. Je place une goutte sur la prise. Je place la lamelle. Je positionne le couvercle. Et on a ici. Donc, on voit que la valeur de l'ADC a un petit peu diminué par rapport à ce que j'avais avant. Là, ça me dit 0,7% d'iso. J'ai mis 1 ml. Je suis supposé d'avoir 1%. En fait, je ne sais pas trop encore pourquoi, mais j'ai découvert qu'il fallait attendre quelques secondes, voire quasiment 1 minute pour que la valeur se stabilise. Donc, on voit que ça a descendu à 447. Ce qui fait, selon le calcul, ça donne 0,9% d'iso. Là, je viens de rajouter 4 ml. Donc, pour un total de 5 ml d'iso dans ma solution. On va voir combien la lecture de mon réfractomètre peut lui donner. Ça semble s'être stabilisé aux alentours de 6, en fait. On peut voir ici, l'ADC a passé de à peu près 455 à 413. L'indice de réfraction a monté. Donc, on était à 1,331. Là, on est rendu à 1,334. Et avec ça, j'en déduis qu'on a 6% d'isopropanol dans l'eau. Donc, on serait supposé d'avoir à peu près un petit peu plus que 5%. Donc, on a quand même une incertitude assez grande sur la valeur de pourcentage, mais on voit que ça fonctionne pareil. Là, je viens de rajouter à peu près 20 ml d'iso sans le mesurer vraiment précisément. dans mon mélange. Et on peut voir que la concentration en iso est passée à 25%. Maintenant, si je mets l'isopropanol à 99% sur les prismes, on peut voir qu'en fait, l'enseignement, comment il est calibré, la ligne arrive au-dessus de la photo diode. Donc, on l'a complètement dépassé. Donc, la mesure est plus valide. Si on regarde comment ça donne... Donc, on voit qu'après 40%, il ne va pas être capable de le mesurer. Donc, la hauteur du faisceau va être plus haute que ce que la photo diode est capable de mesurer. Mais on pourrait l'ajuster en changeant la position, en décalant la photo diode selon cet axe-ci. Donc, on voit que le réfractomètre est fait pour vraiment une certaine plage de sensibilité. Et passer cette plage-là, il ne va plus marcher. Mais on peut l'ajuster selon ce qu'on souhaite mesurer. Pour calculer le rapport entre le signal sur ma photo diode puis l'indice de réfraction du milieu posé sur le prisme, j'ai d'abord fait une modélisation théorique. Donc, j'ai essayé de voir à quel endroit l'angle critique allait arriver sur l'hypoténuse du prisme et quelle différence d'auteur ça allait produire. Donc, pour ce faire, j'ai fait le tracé de rayon. Donc, je suis parti de la source qui a plusieurs angles. J'ai trouvé l'équivalence comme si la source était placée à l'intérieur du prisme, donc dans le vert, ce qui va changer sa position finalement. Ensuite, j'ai trouvé la position du faisceau lorsqu'il va frapper l'hypoténeuse. Donc, à quel endroit ça va donner l'angle θ1. Et ensuite, j'ai calculé l'angle de sortie du rayon du prisme et sa position aussi, de manière à pouvoir déterminer la hauteur du faisceau sur un plan donné, donc le plan du détecteur. En faisant ça, ça m'a donné la courbe que vous voyez ici. Donc, on peut voir que c'est très linéaire sur toute la plage des indices de réfraction qui sont possibles d'être mesurés avec le prisme. Si vous souhaitez avoir les détails de cette modélisation-là, j'ai fait un petit rapport en PDF. Donc, le document est disponible dans un lien qui va être dans la description de cette vidéo. Pour ce qui est de ma courbe expérimentale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mesures pour toutes les concentrations d'isopropanol de 0 à 15 %, donc en rajoutant un millilitre à chaque fois, en brassant, donc répétant tout ça. Et ça m'a donné la courbe que vous voyez à l'écran. Et j'ai tracé une droite de régression linéaire parce que je savais qu'avec mon modèle théorique, ça allait donner quelque chose de probablement assez linéaire. Et donc, on peut le confirmer avec la droite. Donc, on a un R carré de 0.995. C'est quand même plutôt linéaire. Et donc, avec ça, j'ai pu obtenir la pente qui fait la relation entre la valeur mesurée par ma photodiode et la concentration en isopropanol. Et de cette concentration-là, j'ai pu déterminer l'indice de réfraction avec cette équation empirique. Ici, vous pouvez voir le petit programme que j'ai téléversé dans mon microcontrôleur. Ce que je fais, c'est tout d'abord, je prends la mesure de mon signal de ma photodiode. Je fais une moyenne en moving average. Donc, je prends 1000 points. Ça me fait une moving average sur ces 1000 points-là. Et ensuite, je vais prendre la valeur de calibration qui est faite avec mon petit potentiomètre. Et je vais l'insérer dans l'équation qui me donne mon pourcentage en isopropanol. Cette équation-là a été déterminée par ma courbe empirique. Et à partir de là, je peux faire une droite. Je peux tracer une droite qui va calculer l'indice de réfraction entre les deux extrêmes de concentration. Donc, on a l'eau à 1.331 et l'isopropanol pur à 1.3812. Et après ça, j'affiche ces valeurs-là sur l'écran LCD. Un des problèmes principaux, c'est l'interférence produite par la couche mince finalement entre le verre, l'eau et la lamelle de verre qui va produire des franges, comme vous pouvez voir ici. Donc, ces franges-là vont peut-être se déplacer selon des vibrations sur la photodiode, ce qui va faire du bruit dans la mesure. Donc, l'idéal, c'est sûr que ça serait d'avoir vraiment un contraste vraiment élevé entre la partie brillante et la partie sombre qui correspond à la lumière qui traverse complètement le prisme. Mais en ce moment, le design actuel fait qu'il y a des multiples réflexions entre les interfaces, ce qui produit cette interférence-là qui est indésirable dans le cas ici. Autrement, j'utilise une photodiode qui est collée avec la colle chaude. Ça pourrait être amélioré un peu. Il y a surtout une manière d'améliorer la façon de mesurer la hauteur. C'est sûr qu'en ce moment, c'est très simple de mesurer le ratio de l'université sur une photodiode pour trouver la ligne qui correspond à la hauteur du rayon critique. Mais il y aurait peut-être une manière d'utiliser un détecteur qui va vraiment être plus précis pour la hauteur. Donc voilà, c'est un projet qui pourrait être facilement transformé en quelque chose de très portatif. Et en même temps, on peut le personnaliser selon de multiples usages. Donc, pour avoir un projet qui soit vraiment pour des usages généraux ou pour un contexte vraiment précis dans une expérience donnée, changer les paramètres de gain, changer les paramètres optiques, donc les distances impliquées, etc. Donc, il y a vraiment plein de façons de le personnaliser pour avoir vraiment la meilleure sensibilité adaptée au projet. Et bien sûr, c'est vraiment, vraiment peu dispendieux. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et à la prochaine! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo !